Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette seconde session du JDR Malédiction, sur la malédiction d'Olifir, JDR The Witcher. A l'heure actuelle, il nous manque encore un joueur qui est en retard et qui ne donne pas signe de vie, donc on commence sans lui. Je suis toujours en compagnie d'Azard, Elrakin et Smokey. Alors que Smokey n'est pas chez lui et pas avec son PC, il arrive quand même à être à l'heure, c'est dire. Je suis arrivé en deuxième. Il est arrivé même pour Elrakin. Alors qu'Elrakin est toujours le premier à arriver. Qu'est-ce que tu fais chez Armando d'ailleurs ? On passe une semaine entre potes, avec d'autres potes. On est de plaisir, arrête. Non mais très bien, c'est sympa. On ne manquera pas de poser la question à Armando la prochaine fois qu'il passera sur la chaîne. La franche amitié comme ça, tous ces rapprochements qui s'opèrent. Surtout que tu dis ça alors que c'est enregistré pour Youtube, c'est bon, c'est lancé. Bordel de merde. Coucou Armando. Armando, si tu nous écoutes, des bisous. Enfin, des bisous, on va plutôt serrer la main, manifestement. On va laisser Smoky te charger des bisous. Voilà. Oh non. Oh non. Messieurs, où en étions-nous ? Restez. Ah bah surtout qu'en plus, il y a un truc qui me pose problème, c'est que si jamais vous avez dépensé de la thune, vous avez Stan qui est parti avec une partie de votre thune. Vous allez partir avec une partie de notre thune. Stan, il avait aussi de la thune, donc ça peut vous manquer. Oh, il avait sa part. Ouais, mais on va dire qu'il nous a laissé sa bourse pendant qu'il dort à l'auberge. Ah ah non. Je sais plus combien il avait exactement. Ah, il avait vachement, il avait énormément, tu devrais partager entre nous trois. Exactement, c'est bien intéressant. Je crois qu'il avait quatre sommes basses et une somme moyenne de la récompense. Il avait payé pour vous, donc je vais dire qu'il a trois sommes basses et une somme moyenne. Et on puisera bien évidemment dans sa bourse en priorité. On peut dire qu'il est parti faire un petit somme, ou il est parti entretenir son équipement. Trois sommes basses plus une moyenne. Une moyenne, hop. Ça aurait été Rudur qui avait été un petit peu blessé, qui serait parti se reposer, mais il n'a même pas, Godfroy, il n'a même pas été menacé. Et Rudur, il dormira quand il sera mort. Voilà. Alors mais Godfroy, c'est une petite nature, c'est tout. Et je suis désolé d'ailleurs, je n'aurais pas eu le temps de faire des battle maps pour cette soirée encore, puisque j'ai été débordé. Trop d'imprévus qui arrivent. Donc, messieurs, vous étiez revenus d'une mission victorieuse dans les bois, dans un campement de bûcherons, où l'intendant d'Olifir vous avait transmis un contrat, vous chargeant de libérer ce dit campement des monstres qui l'avaient envahis. Une bande de salles necaires que vous aviez réussi victorieusement à vaincre. Ça ne veut rien dire victorieusement à vaincre. Vous êtes revenus, vous avez pris votre argent, vous arrivez sur la fin de journée, et qu'est-ce que vous faites ? On vous a appris que dans les heures qui ont précédé votre retour, il y a eu un autre meurtre dans la ville, puisque je vous rappelle qu'il y avait eu déjà un meurtre, on vous avait proposé d'occuper du contrat, vous aviez préféré vous occuper d'abord d'un contrat pour la guilde marchande, et là... C'est la faute du tchat. C'est la faute du tchat, oui, on va dire ça. Et donc là, vous avez un deuxième mort qui vient d'arriver, vous en avez profité pour négocier une plus grosse somme d'argent. Ouais. Deux sommes hautes si on arrive à résoudre cette... Deux sommes hautes, exactement. Donc, vous avez retenu le tchat, c'est de votre faute s'il y a un innocent qui est mort dans la nuit. Gardons-le comme ça. Et moi, je serais même à encore passer une petite journée tranquille, genre à la taverne, pépère, et on attend qu'il y ait le troisième meurtre pour encore augmenter les enchères. C'est pas ce que pensent mes compagnons de tout ça, mais... Je trouve ça un petit peu doute, quand même, moralement. Ah, bon, bah écoute... C'était pas toi, la dernière fois, qui disait qu'il faut profiter de la piste quand elle est la plus fraîche possible ? Oui, 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 mais depuis, je suis devenu avare, tu vois. Ah, d'accord, ok. C'est un nouveau trait de caractère que tu as débloqué. Voilà, c'est débloqué dans la nuit, pok. Ok, ok. Non, mais par contre, est-ce que... Est-ce que t'avais dit même... C'était même pas fin de journée, c'était carrément la nuit et dès de tomber, il me semble. La nuit, là, vous êtes à peu près au milieu de la nuit, c'est ce que je disais. Il y a quasiment plus de monde, vous pouvez vous choisir d'aller à l'OBR, ou alors à l'OBR. On va peut-être aller sur le lieu de... En fait, on va sur le lieu de l'enquête, enfin, du meurtre, si on a des autorisations idoides. Est-ce que vous y allez en pleine nuit, déjà ? C'est la question. Est-ce que vous y allez en pleine nuit ? Est-ce que... Ouais, 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 on pourra toujours faire une nuit. Est-ce que le bailler... Est-ce que le bailler, en fait, autorise ça ? Parce que circuler la nuit dans une cité aussi peu sécurisée, il peut y avoir des règles très strictes, justement, par rapport au... Il faut garder sa torche allumée. Voilà, c'est ça. On a la même référence. Je l'ai aussi. Ah, t'as joué à Kingdom Come, très bien. Je suis allé jusque-là, je t'ai dit, j'ai fait les 15 premières heures. Donc, comme vous voulez, le bailler peut vous autoriser à le faire, c'est juste qu'il vous dit, effectivement, il faut rester dans les zones surveillées par la gare, puisqu'il y a une guilde des voleurs assez importante qui profite du fait de l'affaiblissement de l'autorité dans la région. Bah, être dans les zones sombres, ça peut mal tourner. Il y a des voleurs ici ? Des voleurs parmi nous ? Mais c'est inconcevable, dis-je en mettant une grosse note sur les pôles à prise. C'est vraiment honteux, Rudi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah là là. Les gens profitaient de la misère, comme ça. Ah oui, oui, oui. Surtout quand on vient de loin pour faire ce genre de pillages et d'actes malveillants. Surtout dans une ville commerciale avec de si grands bourgmets. Bon, pour couper court à tous ces sous-entendus peu subtils, je propose qu'on aille sur le site au moins du meurtre le plus récent. Et après, on ira se coucher parce que probablement qu'on ne pourra pas obtenir. Le premier, non ? Le premier est plus ancien. Ouais, le premier, il peut attendre le petit matin. Alors, le premier, son corps a été transféré chez le médecin général du secteur. Parce qu'il reste un médecin, étonnamment, dans cette ville. Ah bah, il est doublé, lui. Ah oui, il est débordé. Donc, il n'a pas eu le temps de pratiquer le moindre examen préliminaire. Même s'il en avait le temps, je ne fais pas ça prio, on va dire. Il y a autre chose à foutre. Allez, on va sur la scène du meurtre. Et comme ça, on verra si on peut choper déjà les indices. Oui, mais excusez. Voilà, c'est bien. Donc, bah, écoutez, vous allez à l'extérieur de la ville. Ici. Dans les petites rues, ici. Alors, hop, c'est juste à côté de la grande auberge du Vieux Renard. C'est le deuxième crime qui a lieu de ce côté de la rive. C'est ça, le premier crime avait également eu lieu dans ce quartier-là. Ah oui, je note tout ce que tu dis. Mais j'en suis flatté, hasard. Donc, voilà. Le meurtre avait eu lieu et quand vous arrivez, le soleil, il fait nuit noire. Il n'y a quasiment personne. Et il y a deux gardes qui sont postés devant un corps couvert maladroitement d'un drap taché de sang. Et ce que vous faites ? On va s'approcher des lieux, déjà. Ouais, qu'est-ce qu'on voit quand on est... Ouais. Je vois le garde qui nous barre déjà la route, ok. On a eu un papelard, un seau, quelque chose comme ça. Enfin, les trucs habituels. Il vous a fait une autorisation rapide sur un parchemin avec le seau du bailli qui vous donne le droit de vous déplacer. Ok. Le bailli... Donc, en gros, vous pouvez le donner au garde et il vous explique rapidement que c'est un ivrogne qui... C'est un ivrogne de l'auberge qui est sorti, se soulager et qui est tombé sur le cadavre. Le garde... Le ivrogne est toujours par là ? Hum ? Le ivrogne est rentré dans la taverne. Bon, ok. Et décris-nous un peu les lieux, là. C'est assez sommaire, là, pour le moment. Ouais, alors, les lieux... Il s'agit d'une ruelle. Alors, l'auberge, donc, voilà, elle est sur la grande rue. Enfin, sur une ruelle assez large, comme vous pouvez le voir. Et c'est dans l'une des petites ruelles annexes qui mènent à l'arrière des bâtiments. Donc, c'est une toute petite ruelle, vraiment très sombre, où il n'y a pas beaucoup de place pour se déplacer. Vous pouvez être... Allez, au même... Enfin, vous pouvez même pas vous tenir à deux de front si vous voulez vous battre. D'accord. On voudrait se battre, aussi. Alors, les murs sont littéralement tachés de sang, vraiment, sur une assez grande hauteur. Même, il semblerait que les gerbes de sang qui aient suivi la taxe aient été assez importantes. Et quand vous regardez un peu plus loin, vous voyez une main qui... Vous voyez une main qui gît un peu plus loin du cadavre. Une main tranchée ? Une main tranchée humaine. Alors, si on retire le drap pour observer un peu le cadavre, est-ce que, bon, c'est la main du type ? C'est sa main, effectivement. Le cadavre est taillé de multiples griffures et il y est dans une petite mare de sang. Ah oui, d'accord. On repère direct que ce sont des griffures... Enfin, c'est-à-dire un petit aspect déchiqueté. Griffures en taille, si vous préférez. De larges en taille. Parallèles, est-ce qu'on voit... Tu sais, genre, quand tu parles d'entailles, est-ce que... Par exemple, si c'était des griffes, on verrait des entailles parallèles, 3, 4 griffes, ou est-ce que c'est plutôt une arme ? Est-ce que tu peux nous décrire précisément le genre de blessure ? Est-ce que c'est important ? Alors, les entailles... Donc, est-ce que tu peux me faire un jet histoire de pouvoir déjà identifier si ce sont des lames ou des... Parce qu'en plus, vous êtes dans la lumière des torches. Et le corps, et je t'ai dit, est quand même ensanglanté. Donc, si tu veux bien faire un test d'intelligence, s'il te plaît. Pourquoi tu joues l'intelligence ? Parce qu'il te faut analyser convenablement les indices. Et moi, quand je passe mon level, je te jure, tu as un terme filé un point d'un tel. Parce qu'à force de jeter de l'intelligence, normalement, il y a une logique. Alors, tu identifies, tu n'es pas sûr que ce soit des griffes, mais par contre, tu identifies qu'il s'agit bien d'une arme qui, en tout cas, dispose de plusieurs lames. Non, on va dire, je rigole. Je n'ai jamais noté. Non, tu identifies que ce sont des griffes. On va se faire plus simple. Tu identifies que ce sont des griffes qui ont lacéré en groupe comme si c'était une main. C'est assez rapproché pour que ce soit une seule patte qui ait fait ça. Est-ce qu'il y a une blessure différente, c'est du style à la gorge et tout ? Il a la gorge à moitié arrachée. Une morsure, peut-être. C'est à toi que je vais demander de faire ça. parce que la gorge est en mauvais état donc il va falloir me faire un test d'intelligence s'il te plaît pour essayer d'analyser tout ça. Tout de suite, monsieur. Alors, je ne sais pas, est-ce que le fait de mes connaissances liées à la nature ? Non, c'est de la magie. On va oublier ma question. Allez, j'ai d'un tel poils. C'est bien une morsure. Entre les griffes, le nombre et leur taille et la morsure, est-ce que je peux identifier approximativement, est-ce que je peux estimer la taille de l'animal ou est-ce que je vois des poils, quelque chose qui pourrait me donner un indice sur la nature du prédateur ? Pas de poils. Pas de poils. Tu peux identifier que c'est un monstre qui est sans doute plus grand qu'un homme. D'accord. Et qui a réussi à s'offiler dans cette ruelle extrêmement étroite pour choper ça pour l'homme. On peut savoir à peu près le nombre de coups qu'il a porté ? Alors, visiblement, vous avez tous les deux réussi à faire des jets d'intelligence réussie. Juste, attends, par rapport à ça, en tant que combattant professionnel, examiner des blessures, des trucs comme ça, je pense que tu peux peut-être me mettre un bonus. Je ne t'avais pas demandé. Non, mais j'avais la difficulté, elle était à 10 pour toi. Ok, mais je ne regarde jamais ce côté de l'affiche, ce que j'ai, je devrais peut-être un peu plus souvent. Mais même moi, de toute façon, je te dis, pour ce genre de truc, je te mets une difficulté faible pour analyser le résultat d'un combat. Tu n'as pas à faire un jet très haut pour réussir. Donc, répète-moi la question, s'il te plaît. Le nombre de coups, s'il te plaît. Le nombre de coups. Alors, il semble avoir pris déjà un large coup au niveau des épaules. au niveau des épaules, puisqu'il semblerait qu'il ait une épaule qui ait été brisée. Il y a un impact sur le mur derrière lui. et il a l'air d'avoir pris un large coup de griffe en travers de la poitrine et ensuite, il semble avoir été attaqué à la gorge. Est-ce qu'on peut déterminer à l'angle d'attaque ? Peut-être. Tu dis, les coups ont commencé par le haut, peut-être qu'il a été attaqué d'en haut, par exemple. C'est l'idée que je me fais. Excellente suggestion. Et je ne vais pas faire de jet pour ça parce que c'est une bonne idée. Oui, il a été attaqué par le haut, visiblement. Alors, on va peut-être mettre un peu éclairé là-haut. On va passer les torches. Regardez s'il n'y a pas encore un soloprix qui rôde. Il n'y a rien. Vous n'avez rien au-dessus. Par contre, ce sera intéressant d'aller voir sur les toits. Je jette un coup d'œil en direction de prise. J'ai justement demandé est-ce qu'avec soit connaissance de ma rue ou juste en prendre un peu de recul sur mes deux compagnons qui regardent le corps, est-ce que je peux essayer de déduire s'il laissait de sortir de la rue, s'il y est entré, de quelle manière il pouvait y rentrer en fonction de comment le corps est positionné ou est-ce que c'est trop impacté par les coups qu'il a subis ? Non, visiblement, il a été projeté contre le mur très violemment lors d'impact et il n'a pas eu le temps de se défendre. Donc, il n'a pas eu le temps décidé de fuir ou l'attaque a été vive, mortelle. Les gardes, si vous demandez aux gardes, ça je peux le faire, c'est que l'attaque a été extrêmement rapide. Personne n'a rien le temps d'entendre. Et il n'a pas moyen d'identifier l'homme. Est-ce que déjà c'est un homme ou une femme ? C'est un homme. C'est un homme. Je vais vous mettre l'image de l'homme en question. Il faut que je retrouve la bonne. Sinon, oui, je peux monter sur le toit si vous voulez. Attends, avant de s'éloigner, mis à part les blessures qu'on découvre, est-ce qu'il y a d'autres choses particulières qui se détachent du corps ? Est-ce que, mis à part sa main, c'est bon, j'ai fait la blague, sa tenue, à quoi il s'en dé... Alors, justement, je vous mets l'image, ça sera plus simple pour vous visuellement, je pense, si elle veut bien apparaître dans le bon sens. Voilà. C'est un homme qui est en tenue de cuir, qui porte dans le dos une sorte de harpon et qui a divers couteaux un peu partout. Qui a la gorge. Je demande, regarde, si c'est un local ou pas, en fait. Alors, le garde te répond que c'est un chasseur qui est bien connu dans la région, il n'habite pas forcément la ville, mais il y vient très souvent pour chasser. Il a déjà été engagé pas mal de fois par le bailli pour chasser des monstres ou chasser des animaux sauvages qui se rapprochaient trop près. La taverne est encore ouverte. La taverne est ouverte. Ce sera peut-être intéressant de voir si c'est un client habituel du coin ou est-ce qu'il a l'habitude de venir même dans le quartier. Si ce n'était pas le cas, peut-être que lui aussi il traquait quelque chose. Est-ce que, juste en me basant sur ma compétence de charognard, est-ce que je pourrais observer quelque chose de manquant dans son équipement ou quelque chose qui aurait été pris ? Est-ce qu'un fourreau vide, une bourse arrachée ? Non, tu ne vois rien de particulier. Il a toujours sa bourse avec de l'argent dedans. En gros, si tu regardes un peu, tu estimes dedans qu'il y a environ deux sommes moyennes. Elles vont y rester ? Oui, ils restent, oui. Tout à fait. Je dis à prise, s'ils me regardent, je dis que la première chose que les gardes ont dû faire, c'est déjà fouiller. Si on est les seuls à avoir fouillé et que la bourse disparaît, on sera tout de suite accusés. Il n'y a pas de problème pour ça. Bon, et du coup, on envoie Oka sur les toits pour se faire manger pour enquêter. Je m'en doutais que ça allait arriver à un moment donné. Je voulais plus que soit prise qui s'en charge. Est-ce que je peux y aller avec Oka ? Ils tentent de se manger tous les deux. Allez, tu seras escorté par... C'est qui qui escorte qui, en fait ? C'est là où on se pose la question. Bref, Oka va aller faire un petit peu de grimpettes sur les toits et en compagnie de prise. Donc, écoutez, prise, tu montes aussi ? Oui, oui. Je meurs d'envie de te demander un gel c'est-à-dire que tu tombes et que tu te casses une jambe, mais je ne vais pas le faire. À moins que tu me dises que tu montes ton vitesse ou que tu prends ton temps. Enuido, je précise un truc. Je dis à Oka, veille bien, surprise. Voilà. Je vais le tomber. Avant qu'il salope toute la scène de crime, je sais qu'on est dans la nuit et tout ça, mais en mettant les torches, s'il a mis un coup de patte, il doit avoir les pattes tranchantes, des griffes, peu importe l'animal que c'est, et s'il est reparti par les toits, il y a peut-être moyen d'essayer de trouver des traces. Je le dis à prise en montant, regarde bien partout et on va essayer de l'éclairer au max. J'aimerais prendre une lampe torche et l'attacher à ma ceinture pour monter avec, pour la voir sur le toit. Pas me pointer sans rien en fait en haut. Allez, tu sais quoi, vas-y, tu l'auras cherché. Fais-moi ton test de dextérité disant que tu te crames tout seul avec la... Je veux juste, Badachis ! C'est pas une lampe torche que tu embarques, c'est une lanterne dans ce cas-là. Une lanterne, oui. Une lampe torche. Eric, on a vu toutes les tendues de ta magie qui nous a souvent sauvé la mise. Tu n'as pas dans ton arsenal de sorts quelque chose qui puisse s'illuminer en pleine nuit ? Un petit éclair en boule, quelque chose comme ça, qui reste suffisamment de temps, tu sais, comme... On a cherché une espèce de flair, quoi. Je ne sais pas si tu peux faire ça. On va dire, j'y ai pensé le coup des éclairs, mais est-ce qu'Edwinot, avec la magie de la météo, tu accorderais ça ? Pour pouvoir générer une luminosité au moins partielle. C'est plus de l'illusion, je t'avoue. Non, bon. Ah non, attends, autre ! J'ai une idée. Est-ce que dans ce cas-là, je ne peux pas, vu que j'ai la magie des plantes, générer des sports luminescents ? Bien, je ne voulais pas suggérer le truc pour jouer et te faire imaginer. C'est une très bonne idée, je t'invite à me faire ton test, s'il te plaît, d'amie des plantes. Est-ce que tu peux faire le test après que je sois grimpé ? Parce que si tu le réussis et que moi, je rate, c'est quand même très con. Bon, comme tu veux, d'accord. Mais ça aurait été peut-être plus pratique pour toi de grimper si tu avais eu de la lumière. Il y a Victor Chambay, c'est juste le coup de monter et je pense que j'ai l'habitude de monter plus ou moins dans la pénombre ou dans le dominoir. Bah écoute, tu peux soit monter... Ah bon, pourquoi ça ? Parce que je vis beaucoup la nuit. Ah ouais ? T'es du jour en octambule ? Oui, j'ai des petites sorties la nuit pour s'aérer. C'est important, les grenades. Tu peux monter via un ensemble de tonneaux, monter en grimpant le long du mur, il y a quelques prises, etc. Ou alors, tu as peut-être un échafaudage un peu plus loin mais qui a l'air un peu vieux et qui a l'air un peu branlant. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il y a... Je vois que sur le côté il y a des sortes de plaques en bois sur un bâtisse en bleu. Oui. Et c'est pas le moitié de monter par les plaques en bois. Et j'aimerais éviter de monter sur la ruelle elle-même pour monter sur le côté pour pas directement arriver si une preuve ou une trace ne pas marcher dessus la faire tomber des tuis, je sais pas. C'est un voleur qui fait gaffe aux preuves, c'est le monde à l'envers. Oui, mais c'est pas mes preuves à moi. C'est les preuves des autres. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Fais-moi ton test de dextérité. Qu'on s'éclate. Donc c'est le moment où je me brise la nuque. Oh putain ! Oh, c'était chaud ! On a vu le 3 passer ! La goutte de fure sur la nuque qui s'est... Non, non. En fait, t'as un instant de frayeur parce que tu as une tuile qui glisse sous ton pied. Oula. Et tu réussis à monter sur le toit, t'as Oka qui bondit et juste après, t'as Elrakin qui va te balancer un éclair sur la gueule. Je t'en prie, Elrakin. Gourde-toi de sœur. Ou alors... Non, ça va. Ça va. Ok, donc tu as une spore luminescente qui se met en place, un petit champignon qui apparaît et qui commence à émettre une lumière suffisante, une lumière douce, tamisée, pour te permettre de voir sur le toit là où tu mets les pieds. Ah, c'est l'ambiance. Il y a un autre... Enfin, tu veux faire quoi ? La scène avec Pris parce que moi, il y a un dernier truc que je voudrais tenter avec le corps et la scène directe du meurtre. C'est un autre sort pour prendre le flair du chien, tout simplement. Quel... Pour essayer de sentir, de reconnaître l'odeur du prédateur. Tu veux te mettre le flair du chien ? Oui, aucun n'étant pas là. Après, à moins que... Je veux bien faire l'expérience sur Uyur, mais je ne suis pas sûr qu'il soit très fan. Globalement, s'il me dit ça, moi, je pense que je vais sortir la roche. Voilà. Donc, je le fais sur moi, bien évidemment. Pour partager le... De quoi c'est assez... De quoi c'est... Tu estimes que ce n'est pas bien ? Ou alors, sinon, dans ce cas-là... Pourquoi tu fais parler reflet Oka, en fait ? Oka n'est plus là. Voilà. Et je n'y ai pensé qu'il y a 5 minutes et Oka était déjà en hauteur. Oui, mais tu peux le faire sentir en hauteur. Où est le problème ? Non, mais c'était sur la victime. Non, mais globalement, s'il y a une espèce de gros monstre en cavale, ça doit puer la mort. Oka, qu'il soit en bas à sentir la trace ou en haut il ressentira le monstre. Si on me l'accorde, dans ce cas, la partage d'essence avec Oka. Allez. Ben écoute, fais-moi un test pour Oka. Fais-moi un test. J'allais dire un test d'intelligence, elle a 2. Ah non, j'avais fait le jet de sort. Alors, attends, excuse-moi, je change. Je baisse la difficulté étant donné que c'est un animal. Son test de difficulté est très faible. Ouais, bon. Ben j'espère qu'il est vraiment très faible. Heureusement que c'était 8. Heureusement que c'était 8 la difficulté du jet de parce que Oka se bouche les narines dès l'instant où elle commence à renifler sérieusement. Il y a une pleure honteur pestilentiel dans les airs. C'est quoi ? Un charognard ? Ou... Ou... C'est l'odeur d'un charognard peut-être ? T'en sais rien. Ça sent pas la mort en tout cas. Ça sent pas le cadavre. Ça pue. Ça pue, c'est tout. Et ça sent le sang. Mais rien de très étonnant vu ce qu'il y a en bas. Oui. Euh... Elle est comment la lune ce soir ? Euh... En demi, en croissant. Ok, 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 ok. Allez, à Pris. Pris, qu'est-ce que tu cherches une fois en haut ? Alors sur le toit je cherche des potentielles marques de Pris comme si quelqu'un qui avait voulu sauter du toit ou tenter de s'y équiper pour remonter. toute trace d'aller-venu d'abord en premier temps autour de la petite ruelle. J'ai très envie de te faire des jets d'extraterie pour que tu évites de te casser la gueule mais je vais pas le faire. Ceci c'est le fait. Non, 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 non. Parce que si on le fait et que tu fais un ça va foutre en l'air le scénar. Donc... Bah je trouve que je me brise la nuit qui sont deux. Donc tu vois effectivement puisque c'est hasard il a très bonne idée de te dire quoi chercher et enfin de te proposer quoi chercher et donc tu vois qu'il y a des traces de griffes extrêmement profondes et qui se sont bien enfoncées dans les tuiles du bord du toit juste au-dessus du corps comme si quelqu'un avait essayé de remonter. Mais c'est grand comment ? Niveau... Ça a largement taillé les tuiles. Et ça a laissé des traces comme ça a laissé des traces de doigts en gros. C'est comme si c'était une main une grande main une très grande main qui s'était emparée des bords des tuiles. Est-ce qu'il y a moyen de prendre une tuile pour la redescendre et montrer l'envergure pour montrer pareil ? Ou je vais tout faire tomber en essayant de prendre une dessus ? Tu peux ? Tu peux ? Ça... Ça pourra toujours s'avérer et comme ça on aura une croix... Tant que t'es là-haut tu veux pas regarder un peu le... S'il y a des traces d'une direction particulière prise par la bébête ? Bah s'il y a une prise effectivement pour que elle... C'était pour prendre sur moi j'allais pas redescendre directement... Ok ok Ouais ouais prend un indice pour un indice Oui ça fait une preuve accessoire... Si on examine le corps et qu'il y a des traces de griffes on pourra vérifier que c'est la même bête Il y a une direction qui a été prise Est-ce que je trouve des poils parce que ça a été suggéré en bas ? Est-ce que j'en trouve en haut des poils potentiellement ? Ou des... Une direction en tout cas qui pourrait être prise et si j'ai le bonus de pickplitter qui pourrait... Tu vois qu'il est parti enfin la direction qu'il prend c'est vers le sud Enfin attends j'ai enlevé l'image Le sud donc c'est vers le pont vers la ville Attends Non pardon excuse-moi je me suis mal exprimé justement c'est pour ça que je veux vous montrer vers le sud donc enfin oui il est parti enfin pardon oui il est parti vers le pont autant pour moi Hop il est parti Est-ce qu'il y a moyen de voir des traces qu'il attendait ici où j'ai eu uniquement la trace de la remontée j'ai pas la trace de descente Est-ce que c'était un guet-aport volontaire que je pouvais voir en mode il y a des pas qui piétinent à un endroit comme s'il attendait ou est-ce qu'il y a plusieurs pas sur différents toits qui fait qu'il passait par là et que c'est une victime aléatoire ou une trajectoire calculée en avance Il n'y a pas de trace de prédateur qui est attendue en tout cas Et si je circule un peu dans les toits autour en faisant attention est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une trace similaire ? Non Le monstre était seul et visiblement il a joué enfin le monstre était là et comme tu dis visiblement il est allé directement sur sa cible Même si on ne va pas voir l'autre corps à cette heure-ci mais est-ce que c'est pareil là je pose la question aux deux gardes qui sont présents est-ce qu'ils en savent un petit peu sur le premier sur le premier meurtre ? C'était un chasseur D'accord et pareil qui semble avoir été attaqué par une bête Alors c'était pas eux ça remonte à la même veille au soir mais c'était dans le même quartier pas juste à côté de l'auberge mais un tout petit peu plus loin près d'un petit campement enfin près de là où certainement ils logeaient et les gardes n'étaient pas là mais ils peuvent se dire que le corps a été retrouvé taillé en pièces aussi quoi D'accord et pareil on a de nouveau c'est de nouveau un chasseur qui est une victime donc peut-être que c'est pas si aléatoire que ça les proies Est-ce que la hauteur où je suis il y a des bâtiments avec des étages et des fenêtres susceptibles de voir le toit où je suis où on est vraiment au sommet du sommet du quartier C'est en quoi ? Il veut savoir si un habitant du quartier en fait aurait pu assister à l'asset Non La voelle est beaucoup trop encaissée beaucoup trop encaissée Bon bah il reste quelque chose à part ce refaire Ouais ouais on voit pas plus ou moins j'aurais bien essayé de retracer l'itinéraire qu'il a fait si auquel peut faire ça déjà on l'en a qu'elle attaque ici remonte par vers le pont On a sa réponse Bah écoute Qu'est-ce qu'on fait ? On se fait la taverne d'abord parce qu'il y a peut-être des clients qui vont partir on pourrait peut-être manquer les indices ou alors est-ce qu'on part directement vers le pont en laissant au cas justement essayer de suivre la trajectoire qu'a pris la créature par-dessus les toits On a les deux possibilités On peut se séparer mais on sait qu'en général c'est pas jamais la bonne idée de se séparer de ce genre d'adversaire Évitons C'est vous qui voyez messieurs Hum Après La bestiole je pense c'est quand même désormais loin ça me serait surpris qu'elle soit encore vraiment en ville à moins que ce soit un métamorph ou un truc comme ça Je me dis que C'est parti vers le pont en fait C'est ça qui me perturbe Ouais On peut jeter un oeil quand même en direction du pont et de la berge aussi Il y a quand même beaucoup de monstres qui profitent de l'eau pour se balader ça serait sympa Il a peut-être pas emprunté le pont Le pont en plus il est gardé Il doit toujours y avoir un ou deux gardes enfin deux gardes de posté Il y a une porte qui est effectivement gardée par des soldats sur les murailles Donc bon s'ils ont vu quelque chose La porte est fermée La porte est fermée On l'a ouverte pour que vous puissiez passer mais une fois à la porte pour vous montrer à quoi ressemble la dite porte peut-être quand même La porte elle n'est pas solidement gardée non plus mais elle est bien verrouillée En gros c'est ce genre de délire Et résultat Voilà il y a le Bon Là sur l'image il n'y a pas ça mais il y a un petit promontoire devant où il y a des petites berges sur les côtés Donc le monstre il a peut-être aussi passé le pont et il est juste parti dans le noir à côté après Il n'est peut-être pas rentré dans la ville Oui non bien sûr mais bon voilà on va on va donc je donne un petit je fais signe à Oka par un petit sifflement de redescendre auprès de moi et pour lui dire essayez de suivre la chose qui pue la chose qui pue atrocement C'est un ordre qui ne lui plaît pas beaucoup je ne te le cache pas Mais Oka Rony fait effectivement elle vous guide vers le pont elle vous guide vers le pont et je arrivais un peu devant les portes donc de l'autre côté alors Oka se passe sur le côté du pont pas sur le parapet pas sur le en gros la chaussée mais sur le parapet et elle renifle le côté du parapet comme si la créature comme si la créature s'était accrochée sur le bord et avait fait le singe en fait c'est ça et ensuite elle se décale dans cette direction une fois arrivée au bout largement avant le truc et la piste s'éloigne vers la forêt d'accord donc pas en ville et on peut supposer bon c'est pas c'est minime comme indication ça n'a pas vraiment valeur d'indice mais la créature n'apprécie peut-être pas le contact de l'eau donc elle n'a pas voulu nager ou ne sait pas nager c'est un le cours d'eau c'est un c'est un bon fleuve c'est un fleuve il y a un débit important ouais bah oui il y a des bateaux qui passent non mais ça aurait pu être un fleuve tranquille et bah non ça ne l'est pas en même temps je me dis voilà il faut essayer de relever tous ces petits détails parce que si c'est un monstre étant donné que Hazard est le seul à être l'encyclopédie de The Witcher ici je suis justement en train d'essayer de lier un peu tout ça à comprendre ce qu'on a donc il n'a pas pris de l'eau j'ai hésité justement il y en a pas mal de petites bestioles qui viennent dans l'eau les deux attaques au lieu de nuit créature utilisant ses griffes et sa mâchoire elle est plus grande et plus forte qu'un humain elle est quand même capable d'affliger de très très gros dégâts en peu de temps elle est rapide agile il semblait avoir un but précis vu qu'elle ne déambulait pas sur les toits ouais et ça fait deux chasseurs qui ont été attaqués pour moi il y a quelque chose quoi c'est pas est-ce que après là ici le truc c'est qu'on est en ville donc bon il y a de la terre battue peut-être quelques pavés mais on va dire c'est peut-être pas le meilleur endroit pour repérer les trins si on prend le risque justement d'aller en direction de la forêt peut-être que là on arrivera à isoler une piste plus facilement et des empreintes plus nettes la créature ça fait que quelques heures qu'elle a tout quelqu'un mais vous êtes en pleine nuit il fait nuit il fait nuit noir et en forêt les gardes ils viennent pas avec vous non mais les gardes on sait on prend un risque mais par contre on aurait vraiment l'occasion de repérer des trins plus fraîches parce que plus le temps passe plus l'odeur va se dissiper Oka va c'est pas un chien Oka va avoir de plus en plus de mal je suis assez d'accord d'essayer de voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire si on a une trace on trouvera peut-être plus d'indices on trouvera peut-être aussi des une tanière ou n'importe quoi pour le moment il est peut-être trop tôt pour définir la créature mais il y a une guilde des chasseurs un regroupement qui fait en sorte qu'ils se connaissent tous un peu non pas vraiment non les chasseurs je t'ai dit dans la région ils sont engagés un peu au petit bonheur la chance en fonction de ceux qui passent dans la région et ceux surtout qui acceptent de risquer leur vie dans cet endroit qui visiblement coûte la vie à pas mal d'entre eux ah comment il s'appelle le chasseur ? oui qu'est-ce qu'il y a attend d'abord laisse prise de finir parce que finir il s'appelait Vic Vic et l'autre l'ancien le premier la première victime Ralph ok c'était deux chasseurs qu'on connaissait ils n'étaient pas de la région tous les deux peut-être il y en a un qui était certes peut-être Nif Gardien il y en a un autre peut-être Témérien enfin les gardes vous disent que non alors les gardes l'un des gardes revient de la taverne et il vous dit que visiblement les chasseurs travaillaient en équipe ces deux-là se connaissaient apparemment ils avaient l'habitude de travailler ensemble et ils étaient rentrés avec une bonne prise un énorme ours il y a environ 2-3 jours et il y a encore un de leurs camarades un elfe qui se trouve actuellement dans la taverne ouais il va falloir l'interroger celui-là justement que les gardes fassent en sorte qu'ils relèvent au moins le nom de tous les clients de la taverne pour qu'on puisse les interroger plus tard parce que là vu qu'on part sur autre chose j'irais presque demander à l'elfe de nous accompagner le chasseur est-ce qu'il doit connaître le terrain ? ouais attention on sait pas à quoi on a à faire comment c'est hasard tu crains que je ne vous balance un trait dans l'équipe tu ne me fais pas confiance ouais mais méfions-nous de les qui on part en chasse déjà j'en connais qu'ils sont pas très fiables et qu'ils se pointent pas à l'heure voilà quoi au moins lui parler peut-être à l'elfe parce que si ses deux compagnons sont morts et qu'il est au courant on peut peut-être en tirer des choses effectivement encore une fois on en revient au dilemme est-ce qu'on essaye de suivre un maximum la piste pour récolter des indices ou est-ce qu'on prit ce n'est on peut se séparer mais on prend pas au risque ça va pas prendre beaucoup de temps non de discuter avec l'elfe il est encore là il est encore dans la taverne c'est ce qu'ils nous ont dit il est encore là l'elfe est encore dans la taverne en train de se saouler ouais mais l'elfe on le retrouvera on le retrouvera l'elfe avançons je pense tant qu'il a la trace ok on va avancer je pense surtout il est saoulé oui ok donc vous allez dans la forêt laissez-moi juste quelques secondes parce que là ça m'oblige à modifier quelques trucs hop là voilà forêt montagne ça charge j'aimerais du coup me mettre en arrière de peloton pour surveiller les arrières alors à cette sortie la forêt donc elle est silencieuse hormis quelques bruits d'animaux nocturnes mais qui se calment instantanément dès que vous passez près des bruits en question il y a pas mal les sentiers sont assez clairsemés voire même pas entretenus comme on vous l'a dit il y a de moins en moins de gens qui vont dans la forêt trop peur des monstres c'est tant mieux ça ça veut dire que si on trouve des traces elles seront peut-être pas piétinées et assez étonnamment vous avez Oka qui continue qui continue à suivre une piste qui reste un peu près des sentiers ok bon je commence à dégainer etc on va on va se mettre en préparation on ne voudrait pas se faire prendre en embuscade oui est-ce qu'on justement ce qu'on cherche est-ce qu'on trouve les empreintes est-ce qu'on trouve des plus nets qui nous aideraient peut-être à définir un peu mieux à quoi on a à faire peut-être un truc félin canin non tu ne vois pas d'empreintes puisque les bois n'ont rien retenu on commence à changer de musique en pleine nuit ça reste laborieux de s'enfoncer dans la forêt ça a beau être mon domaine je sais quand même reconnaître quand on est sur un territoire qui n'est pas en notre faveur ouais mais ça peut être aussi une bonne occasion encore une fois on n'est pas obligé de se tu vois si la difficulté est trop importante pour nous on peut revenir avec un plan un truc comme ça voilà d'accord bon alors néanmoins je vais faire une petite chose avant je vais faire de nouveau je fais un petit doucement pour demander à Oka de revenir vers moi et je vais justement faire comme j'avais fait quand on avait affronté le cyclope dans la mine lui faire un petit sortilège pour la rendre plus alerte plus vif lui donner un petit boost d'énergie vas-y fais-moi une correspondance s'il te plaît hop voilà tout de suite oh là là que je l'ai vu oh que j'ai vu et là tu tues Oka et je me roule en boule ça va je l'ai fait un bon très bien donc elle a son petit boost d'énergie ce qui lui permet d'accélérer et elle voit bientôt les ruines c'est ça les ruines d'une cabane une grande bâtisse un peu plus loin bon là c'est là où on va se déployer enfin en formation qu'on va parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber les ruines la cabane elle fait un seul étage on est d'accord c'est un rez-de-chaussée quelle envergure à peu près de ce qu'on distingue c'est une grande base c'est une grande baraque visiblement peut-être un ancien entrepôt vous n'en êtes pas trop sûr il y a un étage il y a un étage c'est abandonné depuis longtemps je précise oui oui abandonné c'est en très mauvais état il y a des parties entières qui se sont effondrées de fait chier que les gardes n'ont pas voulu nous suivre ils auraient peut-être pu nous renseigner alors ils ne sont pas suicidaires eux parce qu'on blé c'est ça que tu as assinué je ne suis pas suicidé tu me reposeras la question Irakine une fois que vous aurez rencontré ce qui vous attend d'accord avant de trop se précipiter justement on peut peut-être se poser quelques secondes se tapir et regarder s'il y a du mouvement de l'activité j'ai une idée mais c'est évidemment une idée à la con c'est les meilleurs vas-y est-ce qu'on voit quelque chose en restant sur place tu sais en s'accroupissant une activité non par contre Eric toi qui es un druide je fais une formation précisément c'est étrangement calme pour une forêt ouais c'est pas que notre présence qui la rend aussi calme non parce que là vraiment il n'y a plus aucun bruit c'est totalement silencieux ok est-ce qu'on pourrait faire un test d'intelligence pure s'il te plaît alors intelligence non attends donc bah si si un test d'intelligence pure puisque tu es un druide ok ok on reste dans les branchés tu sens que enfin tu sens quelque chose comme si vous étiez observé ouais bon je rêvais de dire cette phrase nous ne sommes pas seuls ok bah si tu dis ça je pense que je ne vous parle même pas de mon idée qui est d'aller discrètement en premier pour voir et revenir c'est là pas la peine j'y vais pas c'est ça c'est l'heure d'occasion comment Ok a réagi c'est vraiment l'épicentre c'est vraiment là que ça sent ce serait le repère ici l'odeur est devenue extrêmement forte et elle est récente et il n'y a pas qu'une trace est-ce que Ok il est capable de nous dire s'il y a eu des allées-venues par exemple si c'est la tanière d'une créature il n'y aura pas qu'une trace il sent divers pistes qui vont dans plein de directions différentes et beaucoup plus anciennes et qui mènent toutes à cette espèce de cabane donc c'est peut-être c'est peut-être voilà c'est peut-être une tanière ou un lieu de repos en tout cas un abri bon par contre je vais dire à Ok de revenir là pour le coup ouais mais j'avoue qu'en pleine nuit ça peut franchement être risqué c'est une créature nocturne qui a l'air qui a l'air de prendre des embuscades bon et après si là elle nous observe enfin on imagine que c'est la créature qui nous observe ça veut dire aussi qu'elle n'est pas stupide elle attend qu'il y ait peut-être où l'un de nous soit isolé ouais il y a au moins une intelligence basique bon en pleine nuit ça m'a l'air compliqué mais on est d'accord qu'aucun n'a bien vu qu'une seule créature ils sont pas genre deux qui font des tragies différents elle a senti qu'une seule odeur j'ai jamais dit qu'il y avait qu'une seule créature dedans parce qu'il peut y avoir plusieurs avec la même odeur bah oui c'est des animaux ils peuvent être plusieurs faut pas partir sur une bestiaule seule c'est pour ça chaque bestiaule ça pourrait être une meute qui est caractéristique qui fait qu'on la reconnait spécifiquement aux autres dans la nuance encore une fois au cas ça reste un écurigre volant c'est pas un chien c'est vrai bon certes c'est vrai même un chien tu lui donnes deux moutons différents je suis pas sûr qu'il y avait un chien mouton d'un autre tu vois c'est vrai les chiens sont assez impressionnants au niveau de l'odorat mais bon c'est pas le sujet là on a pas de chien donc la question se pose pas non ouais et honnêtement on peut tenter de rentrer maintenant mais on prend vraiment gros risque s'il y a plusieurs individus ils peuvent attendre que ça finalement pour nous tomber dessus s'il n'y en a qu'un seul bon on repère à peu près des indices non même un seul vu comment il a terminé le corps il n'y en a qu'un seul maintenant mais si c'est une famine ou une meute et qu'ils sortent la nuit pour chasser et qu'ils vont en plusieurs directions ou qu'ils sont très étendus sur un seul territoire bref il y a plein de possibilités tant qu'on reste groupé je pense que voilà on a bien plus de chances surtout pas que l'un de nous s'isole mais encore une fois si on veut choper des indices là entre la faible luminosité et le terrain qui est peut-être pas à notre avantage je pense qu'aujourd'hui on est peut-être allé au bout de ce qu'on pouvait faire est-ce que tu es capable de déterminer d'où viendrait le regard la contre-lance si tu te sens observé tu étais capable de savoir d'où sa vie je peux lui répondre à sa place non le regard a l'air de venir de la faite partout et de nulle part il n'y a aucun signe une créature qui physiquement vous observe il peut après tenter quelque chose mais encore une fois c'est pas magique pas sûr que ça fonctionne mais c'est de faire appel cette fois-ci à la perception de la végétation pour dire en gros les arbres ne voient pas mais il peut s'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est perché au milieu d'une branche sur un arbre peut-être que je ressentirais la présence d'une créature qui pèse un certain poids vas-y hop allez connaissance des plantes heureusement que j'ai un très bon un très bon bonus mais le problème c'est que ça te permet d'être en communication avec les plantes qui t'entourent et tout mais ils ne veulent pas te parler ah en soi c'est un indice c'est peut-être que la créature en gros tu n'arrives pas à obtenir d'informations de leur part ils ne veulent pas d'accord moi je ne peux pas et en tant que druide ce n'est pas dans mon délire de les contraindre donc je ne vais pas le faire mais c'est un indice c'est peut-être une créature qui a une affinité justement avec les forces de la nature avec les plantes et qu'elle l'aperçoive donc comme un allié et plutôt nous comme des intrus je balance toutes ces hypothèses pour que ça fasse le tilt chez toi ça fait sens ça fait sens mais Hazard qui commence à bugger qui se dit qu'est-ce que c'est qu'un bestiole ouais non mais je t'avoue il y a beaucoup de pistes tout simplement ça ne sert à rien on ne va pas on ne va pas se dire et si c'est ça ou et si c'est tel bestiole non le truc c'est déjà d'être sûr de nous et là on a été repéré par notre ennemi potentiel on ne sait toujours pas si on va nous attaquer d'ailleurs et nous on ne l'a pas repéré donc on a un gros désavantage vis-à-vis de la situation je suis pour reculer et revenir probablement le jour ne va pas se lever dans les heures à venir genre dans l'heure ou les deux heures à venir quelle heure se fesse ? non vous êtes au milieu de la nuit la nuit a un peu avancé quand même c'est vous êtes vers une heure deux heures du matin là on sait qu'en gros on va rentrer on pose des questions au troisième chasseur et ensuite on va devoir dormir un peu parce qu'on a quand même passé la journée à crapahuter à combattre donc on doit être un peu crevé maintenant t'as acheté les trois sorts toi le combat c'était moi c'était moi justement toi aussi t'as besoin de te reposer je pense à toi Rudur je pense à toi on va attaquer est-ce que vous voulez dormir ou vous voulez d'abord aller à l'auberge d'interroger le poivreau j'adore mettre des baffes à des elfes surtout qu'ils sont s'il est en état pour parler c'est surtout ça en fait ok donc vous vous rendez à l'auberge du vieux renard qui est tenu par le vieux gaspard le vieux gaspard qui est en ce moment en train de qui est en ce moment en train de faire la fin de nuit il y a très maintenant il y a quasiment plus personne il y a juste effectivement un elfe qui est en train de chanter allègrement à pleine gorge au fond de la salle et que vous avez plusieurs autres personnes qui le regardent d'un air là le barman fait comme si l'homme en question n'existait pas je vais vous mettre une image de lève une petite seconde qu'est-ce que vous faites messieurs je sens que cet interrogatoire va être fantastique il va être fantastique cet interrogatoire bon je sens qu'il va être épique déjà la bonne vieille méthode du tonneau d'eau pour dégriser rapidement ça c'est radical je veux pas lui dire bonjour déjà t'es en son état tu crois que c'est rien moi j'appelle ça un lundi matin dans les îles de Skilish bon on va dire t'as plus d'affinité avec ce type d'individu moi je te laisse la main pour ce coup là bon approchons-nous de lui de l'elfe là pas de l'aubergiste Stan arrive Stan rejoint ah non non mais je viens de le réprimander donc à l'avenir ce soir on va dire qu'il arrive après à l'auberge dormir un peu on revient avec son équipement à spistoler on s'en tape il va arriver il a réussi à se réveiller voilà il arrive pour l'interrogatoire je pense qu'il va être heureux comme pas possible qu'est-ce que vous faites messieurs pendant que vous êtes à l'heure actuelle en nous nous allons le vieux d'Espard vous regarde arriver il faut savoir que les gardes sont toujours devant l'entrée ils ont empêché l'elpe de sortir apparemment il a essayé nous deux fois mais il était tellement bourré que de toute façon il n'arrivait pas à faire grand chose et l'ont repoussé à l'intérieur en l'empêchant de s'en aller ok il est en capacité de communiquer je veux dire il est vraiment dans son délire tout seul absolument pas j'arrive au regard oh là là qu'ils sont beaux ces voyageurs matez-moi ça ça c'est du skelly joie comme on les aime bourru t'es-tu et il te donne plein de noms d'oiseaux faut qu'ils se détendent moi j'ai des compétences qui fait que je peux taper tout ce qui boule quand je te disais que le tonneau d'eau il va plus rapide que tu lui crois et c'est à ce moment là vous avez Godfroy qui arrive derrière vous Godfroy bonjour Godfroy ça a été ta sieste Godfroy enculé Godfroy tu as été entretenir ton équipement et tout bah écoute ta sanction ça va être que tu as perdu deux sommes basses voilà c'est gratuit ah je suis pauvre j'ai plus qu'une somme basse c'est ça la pauvreté non t'as une somme moyenne avec le contrat de la dernière fois c'est vrai avant que vous le passiez à tabac ou vous posez ce que vous voyez avec est-ce qu'on se commande des coups vous avez vu Gaspard qui vous regarde et qui va s'il vous plaît mais emmenez-le faites quelque chose mais je vais pas tarder à devenir fou les gardes m'ont dit de le garder mais ça fait deux fois qu'ils menacent de tabasser des gens j'ai dû déjà intervenir et il tapote le petit gourdin qui est sûr qu'elle est long de sa hanche ok vous inquiétez pas tavernier on va le sortir de là ah oui d'ailleurs je pense on va le traîner dehors ouais on peut ouais ouais c'est une série de théorie interrogatoire muscu dans une réelle alors sachant que je connais une réelle vide Godfroy arrive derrière vous et ne sait pas ce qui se passe il vous voit juste en train d'agresser un homme ivre Godfroy qui a eu le bras droit on le sort une confiance Godfroy je cherche pas à réfléchir je cherche pas à réfléchir j'ai confiance je prends le bras droit et je le tiens je le prends sous le bras gauche il le prend sous le bras droit et on va l'amener on peut l'amener près de la rivière dans un coin un peu désolé je le fais je passe devant pour ouvrir la voie où je la porte et tout par contre j'assiste j'assiste auprès de Godfroy celui là attention on le tue pas pour l'instant il a rien fait de mal d'accord je vais juste vous faire l'interroger et dis le bien fort qu'il l'entende j'ai l'habitude de buter des mecs non mais c'est bon est-ce qu'il avait une chope devant lui un tonnel il avait une chope et un tonnel sous cet elfe se cache un an alors on voyait qu'il y a une deuxième chope à côté un peu plus loin ah qu'il n'a pas l'air d'être à lui non elle est pleine elle est vide elle est comment elle est à demi pleine est-ce qu'on peut demander à Oka de renifler non on peut peut-être demander au patron et qui il était avant de faire des trucs chelous est-ce que si Oka reconnait la même odeur ça fait non mais je ne cherche pas à mon avis cette chope là elle appartenait au machin qui est en plusieurs morceaux dehors on peut avoir la confirmation de ce qui vous est confirmé c'était son pote le vieux Gaspard vous explique que le mec les deux buvaient ensemble la grande lampée et le gars est juste sorti apparemment se soulager à l'extérieur et il n'est pas revif et quand la nouvelle de sa mort est arrivée l'elfe a juste commencé à se pinter encore plus ouais bah sortons-le amenons-le dans un endroit un peu comme je pense à la berge comme ça il y aura de l'eau à foison ça peut être sympa et si lui est potentiellement la cible d'une créature on va aussi regarder les environs et notamment les toits on va pas se balader un peu à l'aveuglette Stan je te résume on a une créature avec des grandes griffes peut-être humanoïdes vu comment elle se déplace manifestement mais c'est pas certain qui lui serait tombé qui serait tombé dessus sur la première enfin sur la seconde victime depuis les toits on a essayé de la poursuivre dans la forêt mais on a abandonné on était en plein dans la nuit et donc là on a le troisième chasseur du groupe de victimes qui lui est le dernier survivant et on essaie de le questionner mais il est bourré donc le mieux ce serait justement de le dégriser oui bah un magicien pour ça et peut-être qu'un petit sort peut aider ah mais moi j'ai un sort pour trouver pour ça ah la flotte ça je peux te dire avec le shoot adrénal ça dégrise très vite le skellichois est là pour en attester t'as pas un sort de dissipation de la divresse mineure non j'ai pas j'ai pas ce genre de dans ma besace vous pouvez le foutre à l'eau effectivement vous êtes juste en face du port non on va pas le foutre à l'eau parce que c'est un coesse qui meurt non on va lui mettre des grandes rasades de flotte on le pose près de la verge je vais dire on lui fout de grandes baves c'est encore pire non non des grandes rasades soit on trouve un seau ou un récipient quelconque qu'on lui met soit on prend à deux mains et on lui jette l'eau sur le visage alors les gardes s'arrangent pour écarter les curieux je vous le dis les gardes s'arrangent pour que vous soyez tranquille pour travailler pour que vous ayez pas d'emmerde avec les badauds parce qu'il y en a que avec le bordel et le fait que l'elfe sont en train de gueuler à tue-tête en mode en mode oh j'ai regardé mes copains enfin bref il est totalement torché et donc il couvre un peu les vies les fins de leur fenêtre et tout et vous avez les gardes qui s'arrangent pour que personne ne vous emmerde vous commencez à lui arroser la tronche à grand coup de jet d'eau alors je vais lui faire un jet de dé qu'on se marre on endurance ouais ouais justement il va faire un jet de constite je pourrais tenter un truc sinon avec la magie mais bon faire une sorte de décoction ou une plante mais je sais pas je suis n'entendu pas tu connais la décoction de 5 mains là de 5 doigts c'est ce que je lui mets dans la baffe alors effectivement il dégrisse par contre il est dans un état absolument déplorable vous sentez qu'il va se taper une gole de boi monstrueuse et il s'endort à moitié et bah on va le maintenir réveillé je sais pas quoi je veux dire regarde dans ma main droite regarde il y a un café dans ma main droite et je lui en mets une est-ce qu'on a du café loin est-ce qu'on a du café à disposition sinon je suis pas sûr qu'il y a plus dans un bêcheur ouais non si jamais ça existe c'est des produits qui sont extrêmement chers donc il y a peu de chances que ce soit là dans un endroit du fond du royaume de Kaedouen loin des routes commerciales maritime il a fallu une tarte il se réveille puis on lui poserait une gentille tarte une gentille tarte pas méchamment tu vois genre tu me rappes dans le visage mais qu'est-ce que vous voulez donc du jeu ma tête j'ai mal à la tête bah réponds-nous le plus vite possible et ton agonie s'estompera rapidement quoi ? toi parler à nous nous questions à te poser d'accord deux camarades toi mourir nous vouloir savoir pourquoi oui c'est vrai que Vicky est passé aussi quel jour on est c'était quand c'était hier avant-hier je sais plus c'est le camarade est mort hier et l'autre dans cette nuit le premier c'était quoi Vicky c'était le premier c'est ça ? Ralph c'était le premier c'était l'avant-dernière nuit enfin la dernière nuit et vous avez Vic qui est mort il y a quelques heures d'accord donc Ralph et Vic vous qu'est-ce que vous voulez savoir vous croyez que je les ai tués non on ne croit pas que tu l'aies tué par contre t'as probablement dérangé une créature qui aujourd'hui veut votre peau qu'est-ce que vous avez fait ces derniers jours il se penche pour vomir à grande granger dans le fleuve une fois qu'il se redresse il a l'air un peu mieux on a ramené un ours on est allé en track trois jours dans la forêt d'affilée et ça a été compliqué mais on l'a eu cette saloperie il te montre et il sort de sa poche un colis de griffes d'ours quel genre d'ours ? un gros ours noir typique de la région c'est juste qu'il a tué toute une famille de paysans de paysans près de la forêt il y a quelques je sais pas il y a une semaine deux semaines enfin c'était un un contrat comme un autre pour nous ça n'a rien eu spécial et on l'a eu c'est juste que cette bestie elle a été incroyablement difficile à localiser à localiser ? et tu l'as trouvé où ? on l'a trouvé dans sa grotte au milieu de la forêt t'es sûr que c'était un ours ordinaire ? euh oui vous pouvez demander au baï c'est lui qui a trouvé c'est lui qui a le corps maintenant euh combien de coups vous avez dû lui porter pour qu'il meure ? autant qu'un ours normal euh on lui a planté un je lui ai planté mon arpon dans l'oeil un autre lui a euh Ralph lui a planté sa lance dans la gorge et ensuite on l'a vous avez Ralph qui l'a éventré enfin et c'est tout ce que vous avez tué ces derniers temps ? c'est on est dans la région on est dans la région depuis une semaine c'est tout ce qu'on a eu le temps de faire cette grotte elle se situe où ? en vrai je saurais même pas vous dire parce qu'une fois quand on était dans la forêt on avait je vous l'ai dit on avait un malfoil à la trouver et puis on se perdait tout le temps enfin c'était bizarre bon euh je ostensiblement je fais l'énerver euh je le lâche je vous laisse l'interroger et je fais quelques pas autour en mode je vais lui bondir dessus s'il continue l'énerver j'aimerais lui demander ce collier c'est avec les griffes donc de l'ours ils ont abattu ah ouais ouais elles sont cool enfin cool vous en aviez une chacun de collier comme ça ? non y'a que y'a que moi c'est vous croyez vraiment que tous les elfes ils sont en mode amoureux de la nature et tout enfin non mais j'ai demandé comment les gens arrivent mais moi un petit euh Vilia c'est bien ça ? euh écoute là tu vois la personne là qui est en train de faire les sampa et qui est en train de venir vers l'air c'est un skelly joie tu connais la réputation des skelly joie et visiblement vu que tu nous as pas vous dit là il est en train de monter en pression mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise poser des questions mais ma tête non mais ce serait bien que tu te concentres parce que sinon c'est plus que la baffe à cinq phalanges que tu vas te couper mais j'ai une question qui peut-être est-ce que vous avez trouvé un objet autre quelque chose d'inhabituel est-ce que vous avez trouvé un objet non non c'est une carrière c'était un ours tout ce qui est plus normal sa tanière aussi il y avait absolument rien je pense à quelque chose c'était un mâle ou une femelle un mâle je crois on pourra le vérifier vous dites que le corps est chez le bâle il a déjà dû être dépecé mais on l'a rapporté il y a deux jours ils ont déjà été partis au dépeçage depuis longtemps j'espère qu'il reste peut-être que je pourrais prendre un indice dessus ou un mec qui pourrait nous renseigner je crois que le bailli il l'a fait décapité pour que le baron pour que le lord il ait un trophée dans sa salle de chasse ce que je suggère c'est que lui on le mette sous bonne garde genre qu'il aille dégriser au poste de garde ou un truc comme ça qu'il n'en sorte pas pour les prochains jours pour son bien et pour rester dispo pour l'enquête et qu'on aille examiner cette tête d'or justement on va lui prendre son petit collier aussi son petit gris gris sur les pieds il proteste un peu mais ensuite il y a deux gardes qui arrivent pour l'emmener il convient de gueuler mais les gardes sont un peu trop costauds pour lui qu'il dégrise et il l'emmène sans trop de problème au poste de garde qui pour votre information se situe donc ici juste à l'entrée de la parole juste à l'entrée de la ville à côté de vous on est d'accord que les griffes du collier d'ours ne font pas la taille de l'entaille dans la tuile que j'ai pas du tout clairement pas enfin c'est des griffes d'ours ça reste quand même imposant mais c'est beau messieurs quand même ce n'est pas quelque chose de particulier c'est pas aussi marquant effectivement qu'est-ce que vous faites messieurs je répète le truc serait bien quand même qu'on aille au moins voler quelques heures de sommeil ouais ouais non mais je suis d'accord là de toute façon alors là le bailli il est parti son échoque elle est vide on va pas l'emmerder en pleine nuit pour une tête d'ours empaillée déjà que c'est suffisamment lourd à porter les nains en savent quelque chose donc ouais allons dormir je voudrais pas qu'on prenne le mec avec nous quand même non on le laisse en prison on va pas s'emmerder à faire avec les visiteurs ouais il n'y a pas vraiment de prison en dehors de la forteresse mais les gardes l'emmènent dans le poste de garde et il risque pas de s'échapper du coup on va à l'auberge du vieux renard pour ouais 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 ça a l'air que tu peux dormir petite suggestion quand même aux gardes justement qui gèrent le poste de garde qu'ils soient quand même vigilants parce que peut-être qu'une créature va revenir pour le tuer spécifiquement donc elle va peut-être éliminer des gardes sur son point donc qu'ils soient vraiment vigilants tu as un garde qui devient tout blanc voilà et il acquiesce tout misérablement en mode ah d'accord voilà que ce soit pas une nuit de garde tranquille pépère comme ils ont l'habitude de faire allez et nous on va se coucher voilà c'est ça amusez vous bien vous pouvez aller à l'auberge et je vous demande une somme basse par personne pour avoir leur pas compris que la chambre attend attend une somme basse la vache ça va aller ouais 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 étant donné qu'on vous a viré l'elfe l'emmerdeur de première on peut pas avoir une petite riz non mais sans réduction sans réduction on peut lui pointer le le sceau du du bailli lui dire qu'on est on est en mission on est sur cette enquête et on a déjà hier débarrassé un camp de bûcheron de naker je serais sympa de faire un geste pour les héros de la ville il faut garder héros de la ville oui et si tout tous ceux qui arrivaient me prétendaient ça et me demandaient une riz on dirait vraiment que j'arriverais à faire tenir cet abissement sur pied alors moi je demandais pas une riz tour je demandais plutôt une chambre une chambre offerte mais écoute je vais demander à l'intro si vous voulez me faire un test de charisme je rajoute je vais je vais moi non attends je rajoute un petit argument juste un argument avant qu'il fasse trancher et en plus de ça une fois que nous aurons résolu l'affaire et que nous nous ramènerons au réolé de gloire la tournée on viendra la payer dans votre taverne voilà pour raconter nos histoires j'accorde un plus de charisme à rue dure hop hop allez plus 4 parce que je suis gentil allez ça passe ça ça fait 15 ok donc ok il vous offre une chambre mais ça va quand même vous coûter deux sommes basses au total pour tout le monde alors Stad tu vas être ravi d'apprendre que c'est toi carose c'est tout mais Stad il dort pas en plus d'ailleurs il monte la garde vu qu'il vient de se reposer non ? ouais 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 bah alors du coup il n'y a pas d'une deuxième base on loue genre une chambre ou deux chambres non combien on est 4 dans le groupe on a une seule chambre deux chambres deux chambres deux chambres deux chambres donc effectivement vous allez une chambrée mais dans ce cas vous prenez ni bouffe dans ce cas il dit que Godfrood n'aura le droit à ni bouffe ni boisson durant la nuit on est tous d'accord on est tous d'accord il mangera de l'ours demain matin ouais ouais c'est ça je mangerai de l'ours demain dans ce cas une somme basse à payer ouais et on ferme bien les volets on veut pas qu'il y ait un truc qui rentre par la fenêtre la nuit je veux bien la payer je veux bien la payer plus de nouveau Smoky paye allez vas-y tu te déduis une somme basse on vous fournit le repas très bien donc ah cette négo de taré on est passé de 4 somme basse à une il y en a un qui est privé de bouffe il y en a un qui est plus dit qui est privé de bouffe on a tout de violent contre moi non mais attends ça va quand on arrive dans les bleds on les sauve et on a même pas le gîte et le couvert c'est quoi cette hospitalité merdique euh bah vous les sauvez ça dépend bah on est quand on aura résolu de 3 missions ça commencerait non mais moi sinon et trouvez les bûcherons je leur dis on a nettoyé votre campement foutez moi un lit et une paillasse merde quoi je vais pas claquer des sommes basses tous les jours donc voilà vous êtes dans le vous êtes dans l'auberge la nuit se passe bien on dormait quelques heures vous levez au petit matin vers le une fois que le jour est bien levé qu'il y a du voile extérieur non non vraiment au petit matin par contre on sait qu'on a quand même enfin plus on tarde moins on aura de chances d'y arriver et il y aura de plus en plus de morts peut-être ouais de toute façon on est tous très endurants on est des combattants professionnels on a pas besoin de dormir des heures et des heures n'est-ce pas ouais ok j'ai trop envie de te demander un jet de constit pour voir dans quel état vous êtes mais non ça marche alors je jure ne fais pas le malin je craignais cet instant je craignais cet instant combien j'ai en bonus de constit allez vince un critique oh le mec quoi allez par contre Godfrog a pas dormi de la nuit qui a dû rester il a dormi il a dormi dans l'aprem ah oui c'est vrai pas faux il a juste décalé attendez je cherche je sais pas quel est mon bonus ça t'as un petit instant Godfrog a fait un bon jet vas-y Smuky tu fais un jet de constit ah c'est le petit moment détente avant que vous preniez un truc dans la gueule putain allez où cette feuille de perso là ouais pourquoi on va t'as fait ta 2 et le rachin j'ai 2 merci voilà parce que là je suis en train de galérer hop là donc plus à plus 2 allez on est des crêpes on appellera et voilà et voilà non ah oui t'as le skelly joie qui semble être frais comme un gardon le druide a été inspiré par le skelly joie vive voilà monsieur mais je savais que le druide était skelly joie je le savais ouais donc messieurs attend on est sur la route tu vois en aventure en permanence on a oublié ce que c'était dormir exactement ouais donc messieurs vous vous voulez donc frais comme des gardons grâce au druide qui inspiré réussit à empêcher prise d'avoir la gueule de bois et vous et vous pouvez aller prendre un petit jeûner qui est offert par la maison sauf que quand vous vous levez vous avez un garde qui vous attend près de la porte et qui vous dit qu'un nouveau corps vient d'être pêché dans le port oh putain un elfe non c'est dommage un marchand un marchand qui a acheté le laisse moi deviner il était spécialisé dans la dans la taxidermie et la peau d'animal non non c'est un marchand qui a un navire dans le port qui était arrivé qui était arrivé hier dans la matinée bon bah on a retrouvé son corps dans l'eau sous un quai est-ce que c'est possible de savoir d'où vient le marchand ouais il vient de Reddany Reddany et est-ce qu'on pourra c'est faudra qu'on pose la question à l'autre bourré d'où il vient lui et son groupe donc vous allez dans le port donc il y a également toujours beaucoup d'animation il y a des gardes qui sont là mais malheureusement le port pour une fois l'air de fourmiller un peu d'activité il y a 5-6 navires qui sont à quai et qui sont enfin c'est pas des gros navires c'est pas des navires à gros tonnage la plupart du temps c'est des péniches qui redescendent le fleuve et qui sont en train de se charger en marchandises en train de travailler et qui vous laissent passer un grand renfort de jurons notamment parce que vous les empêchez de charger les navires les dockers ne sont pas très amis donc on s'approche du navire dans lequel était le nouveau Maccabée alors il a été retrouvé dans l'eau le corps il est un peu plus loin il est sur le quai c'est un marchand assez gros assez ventripotent que deux gardes sont en train que les gardes empêchent les bateaux d'approcher moi j'imagine qu'ils me laissent passer quand même oui les gardes vous voient et ils vous ils vous laissent approcher le corps et vous apprenez donc c'est un docker qui est un tout petit peu plus loin qui a trouvé le corps et chargé le bateau il a juste aperçu un truc qui flottait puis les gardes sont allés le repêcher ils viennent de le sortir de nous si vous posez la question le docker il vient d'arriver sur le port il a pris son service il y a moins d'une heure le cadavre est comment ? à quoi il ressemble à quelle partie de son corps a été dans quel état il est quoi alors bah il n'est pas boursoufflé par l'eau il n'est pas boursoufflé par l'eau et il présente 5 à 6 grosses entailles sur le torse quelle taille les entailles enfin les entailles et bah les entailles déjà elles sont enfin elles sont grandes c'est à dire qu'elles sont enfin elles sont très longues et elles le sont pas toutes dans le même sens est-ce qu'elles pourraient correspondre à à la tuile ? ah c'est bah c'est pas comme si c'était 5 coups de griffes qui venaient d'une main c'est plutôt elles sont toutes dans un sens différentes les unes des autres si plusieurs lames l'avaient pourfendu dans des sens contradictoires ouais là c'est peut-être pas un mort rapport avec ce que tu cherches ouais ça moi qui ai l'habitude des dégâts faits à l'arme blanche est-ce que j'ai plus l'impression que c'est une arme blanche qui l'aurait découpée ça peut t'y faire penser je te fais pas faire de j'aime vu que c'est une bonne question bon bah alors celui-là il a été buté par la guilde des voleurs c'est pas c'est pas nous il faudrait que le marchand il vient de quel navire d'une grande péniche un peu plus loin qui est situé sur un autre quai on est d'accord il y a du monde il y a du monde autour est-ce que avec ma connaissance de la rue je peux faire un geste pour voir s'il y a pas quelqu'un qui pourrait épier la scène bah en tant que spectateur en disant ton connaissance de la rue me va très bien je veux bien se jeter parce que si ça peut être la guilde des voleurs ça peut être bien de prendre contact avec eux si c'est pas notre affaire bon hé les gars c'est vous ok non c'était juste voilà c'était pour clore la quête les gars c'est juste comme ça c'est mon business non mais nice job en tout cas putain tous les coups comme ça franchement joli moi j'aime mieux le travail des compères nous on est là pour les monstres tu remarques effectivement qu'il y a tout un groupe de ouais c'est ça de mendiants qui vous regardent à différents endroits dans le dans le port et il y en a beaucoup qui vous fixent tu vois ensuite l'un d'entre eux qui se retourne et qui boite jusqu'à jusqu'à la terrasse d'une sorte de enfin jusqu'à une petite terrasse improvisée dans un coin du port où il y a un grand homme qui vous regarde aussi j'aimerais juste me lancer aux trois autres je reviens et j'aimerais y aller très discrètement genre disparaître me déplacer disparaître dans la foule et t'as jamais pris contact avec eux t'es sûr de vouloir y aller comme ça solo là je vais y aller j'ai un bon feeling j'ai un très bon feeling ouais bah en plus il inspire confiance le mec donc autant que moi mais on est d'accord que la terrasse elle est visible de là où on est c'est dégagé c'est dans un coin du port mais oui elle est visible de là où vous êtes il faut marcher il faut vous éloigner c'est sur un autre quai c'est sûr que le quai que je vienne juste avant que Pris s'éloigne c'est histoire qu'on aille dans le sens que le meurtre n'a peut-être rien à voir avec la série de meurtres est-ce que le marchand a encore sa bourse ou a encore des effets personnels bijoux ce genre de choses sa bourse tu parles bien sûr de son porte-monnaie oui 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 bien évidemment il a encore sa bourse mais il n'a pas de bijoux et il y a des tu sais comme dans les films tu vois il a un petit trait sur le doigt qui fait qu'en fait il avait une bague et on l'a remarqué parce qu'on lui a ôté il y a ça ou pas on peut dire que oui pour te faire plaisir pour te faire plaisir à hasard non mais après on sait qu'il a été découvert par un docker le docker s'est peut-être déjà servi mais tu dis qu'il a encore sa bourse quand même avec de l'argent dedans donc ouais quelques pièces ouais bon là je je vois pas alors c'est peut-être un assassinat fait par un professionnel ouais tu attends prise déjà juste moi qu'on revienne sur prise j'ai bien eu de me marrer prise t'es en train de me dire que tu veux essayer d'y aller discrètement sans te faire remarquer par les mecs jusqu'au mec c'est ça pas forcément sans qu'il le remarque lui parce qu'il nous a clairement en vue il nous regarde je l'ai dit donc je présume que si je l'y vais et qu'il est du milieu il va me voir l'idée c'est quand même que j'attire pas toute la poule qui voit un mec partir de la scène de crime et qui m'aurait dû regarder qu'est-ce qu'il fait ce con c'est pas que je m'en vais tout seul c'est faire ça un peu voilà sans trop attirer les regards et aller dans cette direction et aller jusqu'à lui pour engager une discussion j'y vais pas à mon point d'accord bah ça me va tu t'avances donc vers sa table et alors que tu avances il est attablé ? quoi ? il est attablé ? oui il y a une sorte de petite terrasse je t'ai dit ah parce que j'aurais été debout et tu te tu sens qu'il y a des silhouettes ouais c'est ça ouais tu sens qu'il y a au moment où tu t'approches tu sens qu'il y a quelqu'un qui se met juste à côté de toi bonjour messieurs c'est ouais bah c'est cette personne là je m'assois sur une déchaise je m'assois sur une déchaise très tranquillement il y a l'homme qui est ici qui est en train de ce que les ont avec son couteau bon parlons peu parlons bien tu viens d'où toi de très loin et ça ne vous intéresserait sans doute pas mais pour parler vraiment court et vraiment bien je vous présume que vous avez à voir avec le macabé sur le dock parlons peu parlons bien il me semble que t'es pas trop bon enfin t'es pas trop fait des coutumes des guildes toi je suis un peu un indépendant mais il n'y a pas je suis pas là pour dire ça fait des problèmes un indépendant et tu oses venir me voir sans respecter l'étiquette sans respecter le protocole sans respecter aucune de nos lois tu oses venir m'accuser directement en public il n'y a pas d'accuser tu oses venir me voir en public je nomme il est plus vieux que toi un germant un charmant et alors tu vois que l'homme à côté de toi il pose la main sur ton épaule tu viens me voir en public tu m'accuses je ne vous accuse en rien je ne vous accuse en rien je ne sais même pas qui vous êtes je vous demande si vous avez un lien avec le macchabée et si ce n'est pas le cas est-ce que vous pouvez par hasard m'aider dans ma reçue ainsi je ne vous accuse pas je vous pose une question vous pouvez parfaitement me répondre non et pourquoi te répondrais-je bah vous n'êtes pas obligé de me répondre mais vous n'êtes pas obligé de prendre cela comme une accusation ce n'est pas une accusation c'est une demande comme si je vous demandais est-ce que vous trouvez qu'il fait beau aujourd'hui vous pouvez me répondre non alors les autres vous voyez que maintenant prise vous est cachée par cet homme-ci qui s'est mis dans son dos et qui le cache désormais de votre vue je suis sûr que ça se passe bien j'ai confiance quand on écoute ce qui arrive au loin ça se passe bien il est déjà accepté regardez ils l'entourent ils font la ronde autour de lui il fait des amis non mais franchement on a confiance on va continuer la vaca de nos occupations et on va le laisser gérer cette partie et si on allait se prendre une petite bière Stan on y va oui oui on aider dans tes camarades prix c'est qu'il est tellement pitoyable que les autres sont obligés de venir l'aider il sait encore rien passer il sait encore rien passer du tout non mais vu que le mec vu que le mec il tourne le dos parce qu'il te tient par l'épaule il va peut-être se passer des choses quand je vais arriver oui mais ne t'inquiète pas alors il vous voit arriver et vous voyez deux autres hommes qui sortent d'une rue annexe je l'ai fait apparaître de suite mais ils ont tous des gueules sympathiques dans ce village et vous voyez qu'autour il y a les mendiants qui commencent à faire du bruit etc comme pour éviter d'attirer l'attention des gardes sur ce qui se passe ici vous avez donc l'homme qui est engagé à la conversation qui vous voit arriver et qui regarde prise franchement je lève les mains comme pour dire que je suis pour rien je n'ai rien fait je suis purement discuté si vous voulez tourner ça au combat rangé écoutez on y perdrait tous mais il te suffisait juste de suivre le protocole des guildes mais quel protocole mais le protocole ça nous fait juste perdre du temps je suis juste venu m'asseoir à une terrasse avec un homme qui regardait là tout le long le protocole ça nous fait perdre du temps c'est ce qui nous garde en vie et là il le fait un signe t'as l'homme derrière toi qui dégâne un couteau qui te pose sur ta gorge les autres est-ce que vous faites quelque chose ? on le voit ça ou pas ? vous voyez la dague et l'homme qui tient la dague vous regarde en mode vous approchez je tranche ok je lui dis t'as pas envie de faire ça vraiment t'as pas envie de faire ça je gonfle tous les muscles moi je me mets juste derrière en gonflant les miens il n'a pas envie de faire ça mais figurez-vous que pour quelqu'un qui prétend connaître les méandres de nos organisations il s'est montré fort peu courtois et fort peu au courant vous comprendrez qu'on se méfie aisément je vais lui dire écoutez on joue pas dans la même partie nous sommes des tueurs de monstres j'imagine j'imagine à peu près vos activités on n'est pas là pour se confronter on mène des enquêtes sur des meurtres commis par des animaux et tout nous tout nous porte à croire que ici c'est pas c'est pas notre enquête c'est pas c'est pas un animal qui aurait tué cet homme là je montre le cadavre dans le port si vous avez quelque chose et que vous voulez nous échanger des informations alors ce serait très généreux de votre part si c'est pas le cas nous allons partir et bien si vous voulez je puis vous proposer quelques petites rémunérations pour ne pas vous pencher sur ce corps quand dites vous elle racine t'es avec nous ou pas moi c'est vrai que j'avais pas précisé que je m'avançais mais vous voyant partir je vous ai suivi en fait moi je vous avoue vraiment les gars que on fait un petit conciliabule genre on peut on peut discuter 2-3 petites secondes entre nous quoi et je dis voilà le meilleur moyen de résoudre aucune enquête c'est de se mêler de toutes celles qui sont en cours on a déjà repéré une créature on peut peut-être s'en occuper ici ici on va peut-être perdre du temps alors certes il y a eu un meurtre de commis mais c'est peut-être plutôt le travail des gardes si c'est des humains et ils feront le même constat que nous en voyant que c'est une lame qui a tué l'homme et c'est peut-être ce qu'on dirait aussi au bail non mais c'est très clairement un homme qui a tué le marchand et nous on n'est pas payé pour gérer cette affaire parce que on pourrait l'être on pourrait l'être mais moi j'ai peur qu'en fait en prenant en charge toutes les enquêtes on les loupe toutes et puis moi il y a un petit truc enfin plus on est prêt à nous payer pour ne pas la faire je suis désolé je ne m'attendais pas à ce niveau là moi je suis un prochain en passant Smokey tu es toujours sur le bain de la lame toi par contre moi j'aimerais juste dire quelque chose c'est que c'est la nature de mon intervention je vais vous leur demander que s'ils n'ont rien à voir avec ça je peux leur demander pour la créature c'est la nature de mon intervention le mec il s'est vexé direct mais c'est tout alors il s'est vexé rappelle-moi tu es bien sensé un voleur professionnel oui je ne suis pas de la région j'ai beaucoup voyagé j'ai perdu des compagnons cherche-toi des excuses vas-y quand il dit c'est bien il a perdu la mémoire c'est le point commun de certains membres de notre groupe mais voilà on a trouvé le nom du groupe les gars les amnésiques formidable la guilde des amnésiques bon vous voyez bien que vu que je suis avec un groupe de chasseurs de monstres c'est que je ne suis pas si bon voleur voilà il faut regarder est-ce que vous acceptez alors non moi globalement les espèces sonantes et très bûchantes en fait j'ai pas envie j'ai pas envie qu'on soit sur la comment dire le le la france sur les comptes non non mais c'est ça j'ai pas envie qu'on accepte de l'argent de ces gars là mais on peut faire un échange de service peut-être que on peut peut-être lui dire que pour le moment on n'a pas besoin d'eux mais qu'il viendra le moment peut-être de nous rendre service il acquiesce très bien et bien écoutez je vais vous faire une fleur à vous puisque vous me semblez fort aimable et il s'approche un peu jusqu'à se mettre devant prise demandez Emrad lorsque vous aurez besoin de moi j'ai une mission pour laquelle une équipe aussi bigare que la vôtre pourrait se montrer fort utile et puis bah permettez et il s'empare de la bourre de prise pour le dérangement il l'empoche c'est de bonne guerre et il se retourne et il fait signe à ses hommes de se disperser dans le fond t'avais combien dans la bourse de moyenne dont une que j'avais volée et deux petites pas vrai oui c'est vrai t'avais volé une moyenne j'avais volé une moyenne c'est vrai que t'avais ça tu sais quoi pour la tête quand on touchera la récompense de cette quête oui je dis juste oui parce que je sais très bien si tu veux dire oui voilà c'est toi qui paiera ensuite oui il n'y a pas de problème j'ai perdu la main les gars c'est une autre ville mais je vous jure je peux tout comme ça non non mais c'est voilà c'était juste très mal engagé il y a des situations comme ça bon on s'en sert les recommandations de griffes on passera putain je me ferais pardonner je crois parce qu'ils t'en veulent un peu je me ferais pardonner souvent par du filet ce qui me fait rire c'est que le mec qui semble le plus proche de ses sous c'est le druide tu nous as dit on est à la dèche on était à la dèche on arrivait en ville maintenant on l'est toujours monsieur ouais mais il faut éviter de voir quelque chose à ces gens là non je suis d'accord pour l'idée c'est vrai que plutôt demander un service ça passe plus facilement et ça ça laisse moins le prince et de mettre plus loin t'as un informateur qui va balancer au bailli tenez ils ont récupéré une bourse machin non ça va quoi on les connait les pièges du MJ je vois pas du tout de quoi tu voulais parler bon avançons et là tu vois trois personnes qui ont l'air déçues un peu plus loin ils avaient un journal devant eux et il y avait un trou dans le journal au niveau des yeux tu vois qu'il y avait un micro parabolique ils avaient des lunettes noires mais qu'est-ce donc ils ont des artefacts inhabitueux on a une tête d'ours allez voir il me semble ouais c'est ça et un autre cadavre au passage ouais un autre cadavre au passage allez on va faire la tournée des cadavres et des têtes d'ours empaillées la tête d'ours empaillée c'est pas très compliqué on vous la porte donc c'est une tête d'ours tout à fait tout à fait normale de très grosse taille vraiment c'est un ours qui était très imposant et le bailli peut vous expliquer que c'est un gars qui enfin c'est un ours qui avait massacré plusieurs familles de paysans en peu de temps raison pour laquelle le bailli avait mis sa tête à prix et résultat les chasseurs sont occupés en assez peu de temps d'ailleurs et il était assez satisfait pour sa part est-ce qu'il peut nous confirmer le sexe de l'ours c'était un mal d'accord et tu faisais quoi à son pied je me demandais où ça s'était passé les massacres précisément dans différentes petites fermes autour de la forêt et la vraie question c'est y a-t-il des survivants qui pourraient nous raconter ce qui s'est passé non allez oh t'as dit les fermes au alentour mais plutôt la forêt au nord ou la forêt au sud la forêt au sud la vieille forêt d'accord dans le même secteur non c'était au cas où et autre question alors sur l'ours la tête de l'ours je vais l'examiner mais est-ce qu'il reste le corps et sa forure j'aimerais aussi pouvoir les examiner il peut te montrer encore quel truc mais la peau hop j'ai pas sauvé qu'il y avait une faute la peau surtout j'imagine que le cadavre il est chez les carisseurs mais la peau oui tu peux aller chez le tanneur qui est en train de la traiter voilà bien particulièrement moi ce que j'aimerais c'est même ressentir peut-être des effluves de magie ou de créatures spirituelles sur l'ours qui resterait des traces putain pourquoi je lis le chat en même temps que j'ai une question sérieuse putain vous faites chier non non tu ne ressens pas de traces magiques c'est un ours tout à fait normal d'accord bon c'est pas une créature unique voilà ou un totem non il y a une histoire avec cet ours ou alors c'est tout à fait autre chose non mais c'est peut-être un berserker ou une saloperie comme ça il va falloir qu'on fasse attention à ça non le mg vous n'aurez pas mis un berserker ouais bah ça ferait un beau combat mais bon alors j'imagine c'est une créature du bestiaire qu'est-ce que c'est le berserker c'est c'est ouais c'est une espèce de loup-garou mais en ours d'accord et ça fait pas envie et c'est très très fort c'est très très fort c'est une force incroyable c'est pour ça que je posais la question en fait au cas où c'était peut-être une femelle est-ce que ça aurait été un enfant sauvage ou un truc comme ça élevé par une ours c'est pour ça que je demandais le sexe de l'animal ouais mais je sais pas parce que je vois pas trop un berserker monter sur des toits mais pourquoi pas je voilà je reste ouvert c'est quoi ces préjugés genrés là dans l'instant maternelle il y a maternelle quand même voilà je sais pas oui oui et puis les pères ils aiment bien voir leur gamin crever devant eux et pas bouger un orteil surtout que c'est à moi que tu parles surtout que c'est à moi que tu parles non les pères ne défendent jamais les enfants c'est connu oh bah non effectivement chez les ours je crois pas c'était les femelles comme tu le dis ça vit pas en couple les ours il y a la maman qui se balade avec ses bébés et puis les bébés ils se barrent après après avoir appris à chasser le saumon d'un coup de patte ouais je regarde la sanction alors merci pour ce détail bon allez on va aller voir le premier cadavre les mecs sont en train de parler de sexe d'ours effectivement le cadavre de quel sexe le cadavre ça y est on part en haut libre oh putain ça part complètement en couille allez le premier corps le premier meurtre le premier meurtre il est chez il est dans la morgue locale allons voir la morgue hop deux petites secondes je vous fais apparaître tout ça donc hop la petite curb qui fait plaisir et le dit médecin qui va rappeler des souvenirs à certains hop là voilà aïng alors le corps du chasseur donc est en plusieurs morceaux non non il y a un bras d'un côté et le reste du corps qui est sur une table recouvert d'un drap et qui est déjà complètement origine évidemment le médecin vous dit qu'avec la quantité de travail qu'il y a il n'a pas le temps de s'en occuper il est soulagé que le bailli ait fait appel à des gens pour le faire et il vous laisse faire si vous avez des questions vous pouvez lui parler mais lui à côté il est en train de s'occuper d'un gamin qui vient de se casser le bras ah bah ça c'est pas de chance ça mais ça risque il va arriver il va casser le bras du deuxième il va casser le deuxième bras hé gamin t'as vu quelque chose tu vas parler bon les griffes encore une fois on a une tuile qui nous sert un peu de modèle est-ce que les griffes du cadavre correspondent à la tuile ah bah oui c'est vrai que vous avez récupéré la tuile bah oui c'est comme un moulage en fait on avait déjà inventé la science paramédicale non non la tuile la tuile correspond la tuile correspond parfaitement ce coup là et c'est à peu près le même mode opératoire justement tu dis qu'il y a un bras qui a été arraché de nouveau un bras a été arraché effectivement d'un coup extrêmement violent d'un coup extrêmement violent mais ce coup là il n'y a pas vraiment d'entaille en travers de la poitrine c'est un grand coup qui a frappé l'épaule enfin qui a frappé aussi par le haut et qui a l'air d'avoir broyé une épaule qui s'est vite fait arrachée ensuite la gorge arrachée ce que je me demande c'est est-ce que sur les deux cadavres il y avait peut-être quelque chose qui était accroché au niveau du bras et que la créature pouvait récupérer l'autre c'est juste la main l'autre c'était juste la main d'accord encore une gorge arrachée c'est ça que tu as dit encore une gorge arrachée ouais mais c'est juste pour tuer parce qu'on voit pas de morceaux manquants en fait c'est à dire la créature ne s'en nourrit pas ça n'a jamais fait de nourriture d'accord le corps de l'année précédente d'ailleurs est là aussi ouais j'ai une question mon bon Eric et toi qui est un fin observateur du corps humain est-ce que tu es capable de venir s'il reste encore une goutte de sang dans chacun de ces cadavres là tu pensais à ça aussi peut-être que la chair est encore là mais pas le sang alors déjà si je vous posais la question au médecin lui-même peut vous dire qu'étonnamment les cadavres baignaient dans de petites flaques de sang dans des flaques trop petites par rapport au sang voilà c'est ça ouais 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 tu es un hasard qui se retient d'insulter l'UMJ non non mais ça va quand il y a une gorge tu te dis c'est pas un ekime mais quand il y en a deux un voilà quoi c'est louche c'est ça donc un ekime c'est quoi c'est une créature vampirique ouais c'est une saloperie de vampire et c'est intelligent j'imagine c'est assez intelligent pour arracher des gorges bon et pour ne pas foncer tête baissée quand ça voit que ça n'a pas forcément l'avantage c'est ce qui corroborait quand on est allé en forêt ça se régénère aussi enfin c'est c'est la saloperie on n'a pas de sorceleur avec tout pour combattre du vampire j'aurais préféré le berserk c'est ce que tu veux parler non par contre alors on n'a peut-être pas un sorceleur mais on a quand même des méchants en ville il y aura peut-être de quoi acheter des baumes des potions en particulier même moi j'ai quelques notions dans les potions pas autant que le sorceleur mais j'en ai quelques tu as des potions pour éloigner les équipes toi parce que non j'irai pas jusque là quand même pour pas déconner mais si je sais pas si sa faiblesse c'est un poison particulier une substance peut-être que je pourrais la fabriquer ou la repérer chez un marchand ok mais en fait pour te décrire l'équipe tu vois la brique de jus de fruits tu vois ouais t'enlèves le bout comme ça t'arraches le petit carton et tu bois ce qu'il y a dedans l'équipe c'est pareil il fait ça avec les hommes tu vois donc d'accord ok c'est pour te dire la puissance du machin ok c'est assez brutal on a bien rigolé et tout mais c'est alors je suis pas je peux vous le dire maintenant puisque vous êtes parti sur la piste du vampire et surtout que tu vous ai prononcé équime c'est pas un équime mais c'est pas un équime c'est un catacan non c'est rigole c'est encore pire pas forcément un équime d'ailleurs c'est peut-être un octule ou un truc comme ça non non mais voilà je peux te le dire je peux vous le dire puisque vous êtes parti sur le vampire et tout sauf que c'est pas un truc que j'avais mis dans le piste je m'en suis rendu compte non mais je m'en suis rendu compte juste avant je pensais l'avoir mis en fait je l'ai pas mis c'est un modèle c'est un autre truc de vampire alors c'est alors tu as évoqué le noctule mais c'est pas non plus un noctule c'est la version au dessus du noctule c'est un garquin c'est plus costaud c'est plus costaud qu'un noctule plus vislard mais c'est tout aussi con ok c'est des créatures qui adorent attaquer depuis le haut c'est ça en fait le petit truc seulement je me suis rendu compte après seulement que j'avais pas eu dans le baisseur donc je vous prie de m'excuser je viens justement d'aller refaire la vérif et résultat le garquin je peux vous mettre à quoi ça ressemble c'est véritablement de la saloperie c'est sans doute les plus laids des vampires ils peuvent commander des meutes de vampires inférieurs même si il y a plus le temps ils préfèrent attaquer seul pour pas avoir à partager les proies je vois pas le lien avec l'ours du coup pourquoi il s'en prendrait c'est un truc animal ça ressemble à ça regardez à quel point c'est joli alors quelle est l'origine d'un garquin est-ce que ça a une origine humaine un humain qui se transforme non non c'est parfaitement naturel c'est un vampire inférieur tout à fait naturel comme un ekim même si un ekim en fait est quasiment un vampire supérieur du fait de son intelligence mais ça reste un vampire inférieur parce qu'il est pas aussi intelligent qu'un être humain contrairement à un katakan qui lui est un ekim version XL ça aurait été un katakan j'aurais vraiment fait ma pute ouais katakan c'est un peu gros c'est vrai qu'après c'est curieux parce que là en même temps voilà j'ai Stan qui m'a envoyé un petit peu de doc sur le garquin et ils disent ils bouillent pas la chair fraîche donc est-ce que ce garquin comme tu le dis c'est vrai que c'est un peu particulier il semble avoir ciblé des personnes bien précises donc c'était peut-être pas que dans le but de se nourrir il y avait peut-être une notion de vengeance ou autre derrière ouais ouais il y a quelque chose il s'en prend il s'en prend à ses chasseurs pour une raison qu'on ignore et le fait d'apprendre que c'est un vampire alors que j'étais parti sur un truc un peu un peu lucidé ça me est-ce que oh petite question est-ce que par contre ils peuvent être contrôlés via des sorts ou des objets magiques des malédictions peut-être que c'est quelqu'un est derrière ce garquin c'est possible dans l'absolu puisque ce sont des créatures qui sont naturelles des créatures enfin des créatures ou des druides peuvent là aussi le faire des créatures naturelles des magiciens suffisamment puissants peuvent contrôler des vampires inférieurs et les vampires eux-mêmes peuvent se contrôler entre eux lui-même peut diriger des meutes surtout qu'en plus tu dis que c'est une créature qui est pas spécialement maligne alors que nous on pourrait conne elle est conne voilà donc ça veut dire que même si on était trois on était regroupés quand on s'est rendu en forêt si c'était elle qui était en train de nous observer je pense qu'elle serait passée à l'action et ça n'a pas été le cas forcément ça a de l'instinct ça a de l'instinct quand même les bestiaires alors ça reste quand même un animal ça va pas attaquer si c'est en infériorité numérique bon par contre la bonne nouvelle ça veut dire que lui il a pas une meute sous ses ordres parce que sinon on serait déjà en pièce bon et si on allait et si maintenant qu'on sait qu'on a qu'on est face de toute façon on n'a pas de préparation à faire vu qu'on n'a pas de on n'a pas d'argent de choses comme ça on a putain on peut peut-être demander maintenant qu'on sait on a des éléments importés peut-être qu'on peut demander au Bailly pour qu'il puisse nous financer au moins pour qu'on achète du matériel adapté est-ce que dans ce genre de village Envino on réussirait à trouver une dague en argent quelque chose comme ça enfin un poignard en argent une arme qui vous avez le magasin général potentiellement vous pouvez peut-être vous voulez aller voir le magasin général ça va nous coûter quelque chose encore oui c'est pour ça je te dis il faut aller voir le Bailly on va aller voir le Bailly et on va lui dire qu'on soupçonne ce type d'animaux et qu'on aimerait qu'il nous finance pour avoir de l'équipement en argent on peut faire ça il grogne un peu et il vous dit que ça va être assez compliqué par contre il pourrait peut-être il vous dit par contre ils sont un herboriste qui peut peut-être deuxième étape il vous dit bon par contre d'agre en argent ici c'est assez rare depuis qu'il n'y a plus de sorceleur dans la région ça c'est compliqué mais sinon ça sera de l'huile pour aller voir l'herboriste lui savoir s'il fait des huiles contre les vampires alors bah écoutez je vais lancer un D6 c'est quoi Hazard c'est ton idée père ou un père père moi je trouve je suis team père t'en trouve une ça coûte une somme haute donc attends je trouve quoi une dague ou une tu trouves une dague en argent une dague en argent qui la prend pas moi ça c'est sûr je peux la prendre moi je vais m'en servir ouais bah vas-y ouais ouais ça peut être pas mal toi qui a quand même à toucher les animaux ok donc tu prends la dague je touche ma bille sur le sujet par contre l'avance elle n'est que pour elle n'est que pour votre que pour la dague en argent qui est déjà une bonne somme une grosse somme bon on va le faire rapidement bah ouais mais ça serait quand même ultra utile est-ce qu'il est capable de nous faire des huiles et si oui combien alors il peut vous faire une huile pour chacun le cas échéant mais là par contre ça va vous coûter deux sommes moyennes ok alors moi si c'est très spécifique comme comme huile à faire et en fait c'est parce qu'il connaissait c'est un monsieur qui avait déraveillé pour des sorceleurs il y a dans son temps qui a justement eu accès à ce genre de recettes voilà donc c'est voilà maître Vainor qui a une jeune elfe qui l'aide à faire son travail et si on lui tue une créature vampirique est-ce qu'il n'est pas intéressé qu'on lui ramène des ingrédients qui valent très cher bah il te répond que tant que vous ne l'avez pas tué il n'a pas de preuve que vous soyez en mesure d'amplir votre contrat ok mais si ouais mais les nekers on n'a pas pris le coeur parce que c'est ça l'ingrédient chimique c'est le coeur et bon bah écoute dans ce cas vous me payez et éventuellement si vous me ramenez du sang de vampire et son coeur et bah dans ce cas je pourembourserai la moitié la moitié seulement non mais c'est une blague et il fait un clin d'oeil il faut bien vivre non mais je veux dire si c'est un garequin en face il y a entre les crocs la bave le coeur il y a énormément de choses ouais mais on n'a pas un sorceleur pour récolter tous les ingrédients correctement non non mais les gens on peut peut-être dire que le coeur pour rembourser la moitié et puis le reste on le vendra de manière plus classique bon par contre pour les huiles vuleur vuleur vraiment qui nous fasse nos huiles et on négociera derrière on fera le combat la prochaine fois parce que là il y a ma femme qui m'a demandé ensuite d'aller l'aider bon en même temps il est 23h il est 23h donc je pense que on fera le combat la prochaine fois déjà là vous avez mené une petite enquête on a eu le droit à quelques moments rigolos un peu est-ce que ça vous a plu messieurs ouais franchement c'était sympa c'était cool juste petite chose par contre ça sert à rien d'avoir une huile pour tout le monde moi je sais pas me battre au contact et il y a déjà il peut vous faire deux flacons et en gros ce que je peux considérer c'est que ceux qui en mettent sur leurs armes ils ont le bonus contre les monstres ils ont le bonus adéquat contre les vampires et donc ça aussi ça coûte moins cher ça va coûter que je comprends que deux huiles et alors c'est pas de l'impro le fait que là j'avais vraiment monté lui dans la description que vu qu'il avait accès à des trucs de sorceleurs il pouvait vous faire des huiles que vous n'aviez pas de sorceleurs avec vous c'est l'idéal donc voilà bah j'espère que ça vous a plu messieurs quand même ouais Stan note bien t'as d'agre en argent ni ponzi pour le prochain scénar et puis nous on considère qu'on a l'huile bah toi toi et toi et Chris voilà oh mais moi le vampire j'ai besoin de lui ça vous a plu bienvenue Jixman et je sais plus qui d'autre est passé tout à l'heure mais Nacmer j'espère que c'était encore là j'espère que ça vous a plu on est monté à une dizaine de personnes quand même sympa ouais bah ça fait ça fait toujours un peu de monde voilà c'est cool normalement on continue Star Wars vendredi la semaine prochaine je ne sais pas si on aura un live dans la semaine parce que moi je suis assez occupé peut-être du Sea of Seas peut-être on va peut-être embarquer chouant sur un bateau ça promet ouais et donc bah voilà bah écoutez dans ce cas il y a la 17.2 de Star Citizen qui est sortie ah bah écoute je pense qu'on va pas on va aller faire un tour hasard donc dans ce cas je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde ciao 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 Non, 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 non.